Sept groupes des présumés bandits mais armés, neutralisés par les services de sécurité du Lualaba et du Okatanga, après d'intenses enquêtes, un réseau de malfraps bien organisé avec des ramifications. Ils opèrent dans les villes de Colouésie, Lubumbashi et Kasumbalesa. Il a fallu une franche et bonne collaboration entre les deux provinceurs pour démanteler ce réseau criminel qui a plusieurs fois volé, violé et tué. Parmi eux, des jeunes filles et des femmes qui leur viennent en appui avant, pendant et après leurs opérations. Ce mercredi 19 août, ces présumés bandits mais armés ont été présentés au gouverneur de province, Richard Mouyège-Mangezmans, dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur, parmi lesquels un groupe ayant opéré il y a un mois dans cette maison au quartier latin, ramené par le ministre provincial de l'Intérieur du Okatanga après leur arrestation à Lubumbashi. Chaque groupe a été présenté spécifiquement avec des faits infractionnels respectifs par le ministre provincial de l'Intérieur, Déoda Kapenda-Wakapenda, notamment celui qui a opéré dans les installations de la Karilou et tué un Chinois travailleur de cette entreprise. Un triste événement qui repousse le lancement officiel de la production du ciment Karilou. Richard Mouyège salue par cette occasion la bravoure des forces de l'ordre et la collaboration harmonieuse entre le Okatanga et le Lualaba. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci au gouverneur du Haut-Katanga, mais aussi saluer cette coopération entre nos deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. La chasse à l'homme contre tous les criminels se poursuit, jusque dans leur dernier étrangement. Ces voyous qui sont là doivent nous aider à démanteler tous les réseaux. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas arrêter les enquêtes, on doit poursuivre ces enquêtes. Raison aussi pour laquelle je tiens à remercier sincèrement les responsables de nos services, les commandements, FADC, PNC et nos groupes. Pendant que nous dormons, ils sont dehors en pleine nuit, parce qu'ils tiennent à ce que nous puissions avoir la quiétude. J'aimerais souvent, c'est eux, qu'ils nous applaudissent, mais je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Et nous continuons à réfléchir pour rendre aisés leur travail, parce qu'ils nous aident à aider nos parents à retrouver leur quiétude. Mais cette fois-ci, chers amis de la justice à tous les niveaux, justice, civile ou militaire, j'aimerais qu'on mette du sérieux et de la fermeté dans le travail. Ce sont des bandits, mais ils ont tué ces gens. Et il ne faut pas les laisser dans la rue. Ils ont tué. Ils ont attaqué Karimou, la carrière, ils ont tué. Et tous les personnels chinois refusent de rentrer travailler dans cette carrière. Et le problème de lancement de production est totalement rétablé. Signalons que 12 armes et 270 munitions ont été retrouvées dans leur cachette, avec la complicité des quelques femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada